Soyez les bienvenus dans notre douzième séance sur la couronne, l'ascensoir et le bâton souverain d'un roi ou encore d'un leader et autrement dit le pouvoir, l'influence et l'autorité des rois ou encore d'un leader. C'est votre frère le pasteur Salomon, Canning à l'eau seule, dans l'émission L'Eille de l'Église. Merci. Nous sommes en train de parler sur l'influence qui est l'image de l'ascensoir et nous avons présenté l'influence comme étant l'ascensoir dans notre première partie précédente. Et maintenant, nous voulons parler de l'influence au terme de l'évire. Comme je disais là pour terminer la séance précédente, je disais que le levure ou bien le levain dans la Bible est l'image de l'influence. Alors, tu peux avoir une pâte de farine et malgré tous les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur, aussi longtemps que vous ne mettez pas le levure, la pâte peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, rien ne se fera. Puisqu'à l'intérieur, il n'y a pas un agent de transformation, il n'y a pas un agent de l'influence. Donc, l'influence, le levain vient avec l'influence à l'intérieur. Le levain vient, le levure vient ou le levain vient avec l'influence qui est capable de transformer toute une pâte. Une seule quantité seulement capable de transformer une seule pâte. Alors, pour avoir plus d'évidences, avec les versets de la Bible, on va lire dans Galates, chapitre 5, verset 9. La Bible dit « Un paix du levain fait soulever toute la pâte. » Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit à travers la bouche de l'apôtre Paul. On dit « Un paix du levain fait soulever toute la pâte. » Un paix, une petite quantité seulement du levain, peut soulever toute la pâte. Et observez une pâte de farine, qu'on n'a pas une grande pâte de la farine. Mais là, prenez seulement une petite quantité de levain ou encore de levure que vous jetez à l'intérieur. Vous allez voir que cette petite quantité de grammes seulement de levain que tu peux jeter dans la pâte d'une farine, qui a tous les ingrédients, ça va faire quoi ? Ça va influencer, ça va transformer toute la pâte, mais seulement une quantité que vous avez mis à l'intérieur. Donc, c'est ça l'image de l'influence dont la Bible parle, qu'un leader doit avoir ou un roi doit avoir. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du fait que le levain représente une influence dans la Bible, voilà encore un autre passage de la Bible, qui est en train d'appuyer encore le levain comme étant l'image de l'influence de la Bible. Voici un autre passage, Matthieu, chapitre 13, verset 33. La Bible dit ceci, « Le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » J'aime beaucoup ce passage, Matthieu, chapitre 13, verset 33. La Bible dit, « Le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans trois mesures de farine. » On dit, « Une femme a pris une quantité de levain et elle a mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Donc, c'est ça l'influence. Alors, trois mesures de farine ici représentent quoi ? Le Seigneur n'a pas parlé en termes d'une seule mesure, mais il a parlé en termes de trois mesures de farine. Donc, trois mesures de farine, en principe, représentent les chiffres de la divinité. Pour dire que le Père, le royaume de Dieu est dirigé sous le leadership de la Trinité. C'est-à-dire quoi ? Nous avons Dieu le Fils, nous avons le Père et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils travaillent dans l'unité. Ils ne sont pas séparés, ils travaillent dans l'unité. C'est-à-dire, quand on dit que le royaume de Dieu est sous forme, est-ce que comme une femme qui a placé trois mesures de farine. C'est-à-dire quoi ? La femme a compté trois mesures de farine jusqu'à ce qu'elle a mis un levain à l'intérieur et elle attendait à ce que toute la pâte soit levée. C'est ça, le Seigneur voulait parler sur l'influence. Le Seigneur voulait nous faire voir que la divinité de Dieu, qui est représentée en trois personnes et travaille sous l'influence. Donc, Dieu travaille dans l'influence. Le Seigneur, Jésus-Christ a travaillé dans l'influence et le Saint-Esprit a travaillé dans l'influence. C'est-à-dire quoi ? Les trois mesures de farine, là, ça représentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillent dans l'influence. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est influent. Dieu influent partout, le nom de l'Éternel est élevé, Dieu influent. Tu vois ? C'est-à-dire, l'influence du Seigneur, même s'il n'y a pas, même si là, on ne confesse pas le nom de Jésus, Jésus est toujours influent. Même si vous êtes un musulman, même si vous êtes un bouddhiste, même si vous êtes dans une confession qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, mais aussi longtemps que tu connais que tu es né en 1945, aussi longtemps que tu reconnais que tu es né en 1980, ou aussi longtemps que tu es né en 1990, sachez-le bien que notre âge a la référence de l'an zéro où le Seigneur est né. Un musulman qui est né dans 1964, son âge, c'est par rapport à la référence de l'an zéro où le Seigneur est né. Il peut renier à confesser Jésus, mais dans son âge, il est rattrapé par l'influence du Seigneur. Donc, c'est-à-dire quoi ? Le nom du Seigneur a l'influence. La divinité travaille dans l'influence. C'est pourquoi il a dit qu'il y a trois mesures de farine. On a mis quoi ? On a mis des levures là-bas, jusqu'à ce que ça va soulever toute la passe. C'est-à-dire quoi ? La divinité de Dieu, qui est dans trois formes, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit, travaillent sous l'influence. Alors, voilà. La parabole, nous devons comprendre, bien aimé, le Seigneur, c'est quelque chose qui se profonde. Vous voyez. Alors, ça, c'est quelque chose que le Seigneur a donné ce message sous forme d'une parabole. Et si vous allez dans la Bible, vous allez remarquer que parabole signifie quoi ? Découvrir, pas comprendre. Je vous ai toujours dit que la parabole signifie découvrir et pas comprendre. C'est-à-dire, on a dit quoi ? Jusqu'à ce que la pâte soit soulevée, l'influence du levain dans la farine. Donc, le levain joue son rôle. Si la pâte n'est pas soulevée, c'est qu'il n'y avait pas du levain à l'intérieur. Il n'y a qu'à aller chez le boulanger. Posez-le la question. Parfois, ils peuvent faire de la pâte, ils oublient de mettre le levain à l'intérieur. Comment ils sauront ? Ils peuvent attendre pendant plusieurs heures quand ils vont là-bas et ils enlèvent les sachets, ils enlèvent la bille qu'ils ont couvert la pâte. Quand ils remarquent que non, la pâte n'est pas soulevée, ils savent très bien que non, ils ont oublié de mettre le levain là-bas. Donc, vraiment, c'est tellement profond. Tu ne feras rien comme un leader si tu n'as pas la capacité d'influencer. Je reprends ça. Tu ne feras rien comme étant un leader si tu n'as pas la capacité d'influencer. D'ailleurs, si tu n'as pas la capacité de l'influencer, c'est-à-dire que tu n'es pas un leader. Toute personne qui est appelée au leadership a la capacité d'influencer. Il doit avoir l'ascensoir à sa main. L'ascensoir qui est spirituel, pas physique, mais l'ascensoir qui est spirituel, qui a l'encens à l'intérieur. L'encens, c'est l'image du don, le don que Dieu a donné, que tu dois développer. Comme Dieu a dit que non, devenez, soyez fégon, portez le fruit, que tu dois développer pour dégager une odeur qui va propager, qui va se répandre. C'est ça ton influence. Et pour rappeler, je vous ai dit que l'outil de l'influencer n'est rien d'autre que le don que Dieu a placé dans ta vie et Dieu t'a envoyé sur la planète Terre. Dieu t'a envoyé sur la planète Terre avec un outil. Tu n'es pas venu avec plusieurs missions, mais tu es venu avec une seule mission. Dieu savait qu'il y avait une tâche qui devait être accomplie par toi. C'est pourquoi Dieu t'a préparé uniquement pour accomplir ces tâches-là et Dieu t'a donné un outil. Alors, quand tu découvres ton appel, quand tu découvres de quoi tu es appelé à faire et tu commences à exploiter ces dons-là, c'est alors que tu deviendras influent. Alors, si tu n'es pas influent, c'est-à-dire que tu n'as jamais compris la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde, tu n'as jamais compris sur quelles tâches Dieu t'a envoyé pour accomplir. Donc, en résumé, l'ascensoir et le levain sont les agents de l'influence pour un roi ou encore pour un leader. Donc, quand on parle en termes de l'influence, donc, l'ascensoir et le levain, c'est une même chose. Ce sont les agents de l'influence pour un roi ou encore pour un leader. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on n'attend plus parler d'eux, mais qui existent encore, ce n'est pas parce qu'ils ne se cachent quelque part et que les gens ne le voient plus. Non, c'est parce que quoi ? C'est parce qu'ils ne sont plus influents. Donc, si quelqu'un, on n'attend plus parler de lui pendant plusieurs années, on a oublié cette personne à l'histoire, mais il est encore en vie. On ne sait même pas identifier qui est, il est dans quel pays. On n'a même pas l'imaginer dans quelle ville. On n'a même pas l'imaginer dans quel village. On n'entend plus parler de la personne. Si la personne a oublié, c'est-à-dire quoi ? Et il n'est plus influent. Quand il n'est plus influent, c'est-à-dire quoi ? C'est une personne qui n'a pas découvert les dons. Ou encore, il a découvert les dons, mais il n'exerce pas ces dons à cultiver. Il n'exerce pas à développer ce don. Chaque don, il faut développer ça. C'est pourquoi en hébreu, la Bible ne dit pas que nous soyons effégués, la Bible dit devenez, become. Pourquoi Dieu voulait qu'Adam et Ève puissent devenir ? En tout cas, j'aime ça beaucoup. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un, on n'entend jamais parler de lui, c'est-à-dire quoi ? Il a étouffé les dons, il a étouffé son appel, il a étouffé sa raison de vivre. Alors, quand vous oubliez la notion de l'influence et vous oubliez votre don, c'est-à-dire que vous êtes appelé à faire un... Voilà. Donc, si vous oubliez la notion de l'influence, si vous oubliez votre don, les gens aussi vous oublieront facilement. Donc, si vous avez besoin que les gens puissent vous reconnaître, vous voulez être attiré par les gens, donc découvrez votre don, développez votre don, devenez, portez les fruits. C'est alors que vous serez attiré par les gens. C'est ça l'influence, puisque c'est une obligation, tout le monde est appelé à influencer les gens et à influencer aussi l'environnement et à transformer l'environnement. Lève-toi, influence les autres et sois influent et les gens se rappelleront de toi. Alors, on ne influence jamais par demande ou encore en réclamant. Un vrai leader ne réclame jamais l'influence auprès des disciples. Un vrai leader ne réclame jamais que les gens puissent les reconnaître comme étant leur pasteur, comme étant leur leader, non. Un vrai leader ne peut jamais réclamer à ses disciples qu'ils puissent les reconnaître comme leurs dirigeants, comme leurs encadères, non. Le leadership est caché dans les dons. Donc, quand vous cultivez ce don, quand vous développez votre appel, quand vous développez votre vocation, quand vous développez vos talents, tu n'as pas besoin de convaincre les gens car les dons vont réclamer à ta place et les dons vont rappeler les gens, les dons vont convaincre les gens, les mêmes dons. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste prêché aux deux heures. Vous allez voir ça dans Matthieu, chapitre 3, verset 1. Matthieu, chapitre 3, verset 1. Quand Jésus disait que non, qu'est-ce que vous êtes-vous voir dans le désert? Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Il n'y avait pas les habitations là-bas. Et la Bible dit que les gens allaient au désert pour écouter le message de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans des villes, ni même dans des villages, ni même à côté des eaux, mais il prêchait dans le désert là-bas. Il était seul dans le désert. Quand Jésus dit que non, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Dans le désert, il criait. On dit la voix qui crie au désert. Répentez-vous. Donc la voix qui criait au désert, la voix de Jean-Baptiste criait au désert. Maintenant, Jean-Baptiste n'a jamais appelé les gens pour les suivre à le désert. D'abord, c'est très difficile de quitter la ville, le centre-ville, de quitter les villages pour aller suivre quelqu'un au désert là-bas. Mais Jean-Baptiste, il avait compris de quoi il était appelé à faire. Il avait compris sa mission. Il avait découvert à lui sa vocation. Il avait compris la révélation de sa mission sur la terre. Dieu lui avait envoyé pour accomplir cette tâche. Et il avait compris, il avait découvert cette tâche-là. Quand il a mis à exercer sa tâche, alors il était devenu influent. Même aux deux heures là-bas, les gens étaient contraints de les suivre. Donc, quand vous êtes influent ou bien aimé de la Seigneur, tu n'as pas besoin de convaincre les gens, tu n'as pas besoin d'imposer les gens, tu n'as pas besoin de pousser les gens, tu n'as pas besoin de supprimer les gens pour te suivre, pour te reconnaître. Tu n'as pas besoin de réclamer tes droits de leadership. Tu n'as pas besoin de réclamer tes droits et d'être un dirigeant. Non, 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 ça ne se réclame pas. Quand tu réclames ça, alors moi, je ne te suivrai jamais. Je ne peux jamais suivre un leader qui réclame que je puisse le reconnaître comme étant mon dirigeant. Je ne te suivrai jamais. Que ton don parlez. Toi, tu restes calmé. Laisse que ton don puisse exploiter, que ton don soit exploité, que ton don parlez, que ton don soit exposé, que ton don soit révélé. Alors moi, je te suivrai. Donc, c'est ça l'image de leadership. Jean-Baptiste, il crie au désert, mais tellement il était influent parce qu'il avait découvert sa mission, c'est alors que les gens allaient dans le désert. Le Seigneur a dit que nous, qui est-ce que vous êtes allés voir au désert ? C'est-à-dire quoi ? Les gens allaient voir parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un son là-bas. Il y avait l'influence là-bas. Il y avait l'ascensoir qui dégageait une odeur. Il y avait de l'incense qu'on brûlait là-bas. Les gens sont allés voir au désert. C'est terrible. Et pour ne pas parler de Joseph qui était dans la prison, dans la prison et aussi prisonnier de l'officier du roi. Mais tellement il était influent, il avait compris le don. Son don, il était appelé, il était né à interpréter les sons des autres puisqu'il n'a jamais interprété ses propres songes. Le jour qu'il a eu son son, son père lui a demandé que non, tu veux dire, c'est-à-dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous procéderons devant toi un jour. Lui, il n'a pas interprété ce son. C'est son père qui a interprété ce son. Il était né pour interpréter les songes des autres. Mais bien qu'il était caché dans la prison, il était toujours influent. On est allé chercher Joseph dans la prison parce qu'il était influent. Il était, il a pu le connaître. Il connaissait plutôt de quoi il était né à faire, de quoi il était appelé à faire. Il avait compris sa vocation, il avait découvert son don, ses capacités. C'est pourquoi il a cultivé ça, il a développé ça. Jusqu'à ce faire tellement important et tellement influent, c'est pourquoi on devrait venir le suivre même dans la prison pour le faire sortir, pour aller interpréter le roi. C'était ça, il était appelé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer la suite de l'influence dans la séance 13. Vraiment, c'est une partie que j'aime beaucoup. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.